allez bonjour tout le monde c'est guillaume aujourd'hui on reprend la mer avec le montage du fuso alors quelqu'un m'a dit qu'il fallait pas dire le u en japonais donc je vais prononcer le fuso donc ce fuso non ça va pas non je vais dire fuso tant pis donc ce fuso on était resté sur la coque donc aujourd'hui on va continuer le montage donc on va s'intéresser au couvernail et donc j'ai déjà choisi la bonne grappe donc c'est la grappe fc donc on retrouve les couvernailles les hélices les arbres d'hélices et donc là sur le plan de montage il ya un deux trois et quatre et en fait c'est vachement bien parce que c'est détaillé là et en fait après il nous indique où mettre donc c'est sous ensemble donc ce que je vais faire c'est que je vais pas tout dégrapper je vais faire le premier et ensuite on viendra coller etc etc donc je dégrappe les pièces et on se retrouve juste après voilà donc j'ai commencé à dégrapper les trois premières pièces donc une chose est sûre c'est très petit et donc le casque loupe est obligatoire les pièces ne sont pas fragiles par contre ça c'est un avantage donc je reprends mon plan de montage donc j'ai stabilité un bien sûr et donc on va voir un peu donc eux il nous propose en fait d'assembler ces pièces et ensuite de venir coller ça sur le bateau alors moi je vais faire ça un petit peu autrement donc bien vérifier le sens du bateau ce coup-ci sinon je vais encore faire rigoler du monde voilà on va se mettre dans ce sens là ah non attend non non là on est d'accord le bateau est derrière plac donc là ça c'est le derrière plac comme ça donc le fc le 1 que je suis en train de faire c'est celui-là qui à l'extérieur au fond on est d'accord enfin je suis d'accord avec moi même c'est déjà c'est déjà un bon point alors est ce que je vais pas taper la caméra parce que là je me suis mis vraiment je me suis mis vraiment au plus près parce que pour filmer là je vous avouerai que filmer du 1 700 c'est du sport parce que d'un côté il faut que je sois prêt il faut que je sois prêt du modèle pour voir ce que je fais et il faut que vous soyez prêt du modèle également pour voir un petit peu ce que je fais parce que si je me mets à trois kilomètres vous allez rien voir c'est franchement là je dis chapeau pour les gens qui filment avec des petites maquettes donc là c'est bon là on va dire que c'est pin poil ça tombe nickel dans le trou je fais un petit test à blanc pour voir un petit peu alors là par exemple c'est pas bon alors c'est peut-être de l'autre côté oui je pense c'est comme ça d'accord attendez je pense qu'ils ont raison en fait dans le manuel donc là il ya les deux pièces voilà qui vont l'un dans l'autre ils ont fait un grand trou ça ça nage là dedans seul problème c'est si je colle là je peux peut-être être de travers sur le machin donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer je vais essayer comme ça le trou il est bon ouais là on est bon par contre je viens de voir que j'ai merde je vous montre ça je suis en deux fois je sais pas si on va voir j'ai une petite ligne de moulage très légère la ligne de moulage je la voyais pas sans mes lunettes loupe je vais enlever ça chaque première vidéo risque de pas être nickel au niveau plan donc je vais mettre celle là et ensuite je vais coller comme ça comme ça ça devrait ça devrait être bon voilà j'ai des grosses paluches là c'est là ça y est je commence déjà à apprécier la taille du navire donc il va me falloir faut que j'investisse dans une bête donne une vraie pince parce que là la pince la pince qui pense pas ça va pas le faire tac alors je suis désolé vous risquez d'aller voir mes doigts voilà donc ça c'est bon alors ce que je vais faire c'est que je vais couler voilà je vais coller au fur et à mesure parce que sinon je vais pas m'en sortir je pense que la mise à blanc sur du 700 c'est c'est délicat je vais venir coller et venir coller ça en premier alors je vais peut-être essayer d'en mettre à 20 voilà une toute petite goutte des traces de colle c'est pas grave je viens de réconcer après voilà j'ai mis simplement une toute petite vraiment une toute petite goutte ça va me permettre que ma pièce se met bien en place et au cas où je pourrais la bouger si ça va pas donc maintenant je vais venir coller enfin mettre en place celle là alors je vais faire pareil je vais mettre une petite goutte il faut vraiment vraiment pas grand chose alors est ce que c'est la bonne solution parce que en fin de compte est ce que ça va passer ou pas peut-être il fallait bien l'assemblée avant on va faire le test non c'est bon ça passe comme ça tac voilà et maintenant je vais solidifier mon collage pareil en remettant une petite goutte par capillarité et en faut pas trois tonnes les pièces sont toutes petites simplement une toute petite un tout petit point de collage et voilà donc en fait cette pièce là est à peindre en couleur coq le tube est à peindre en couleur silver donc ouais on va dire acier et l'hélices en doré voilà donc maintenant on va venir coller l'hélices voilà j'ai encore tapé dans la caméra donc normalement on pourrait peindre à port mais là étant donné que c'est des toutes petites pièces je vais venir peindre ça au pinceau tac alors je vais mettre un côté qui est joli bon ça va pas le faire si à chaque fois je tape dans la caméra mais par contre au niveau visuel c'est c'est génial c'est en fin de compte c'est souvent des vidéos de maquettes ou que c'est qu'on voit rien enfin qu'on voit rien on est très loin tandis que là moi j'ai envie de vous vous filmer au plus près ok bon je colle les autres parce que c'est exactement le même principe et je vous montre le résultat alors voilà le visuel des couvernail avec les hélices donc ça prend un petit peu de temps l'ajustement est bon ça tout tombe pin poil mais il faut faire vraiment attention au niveau de la colle parce qu'on a vite fait d'en mettre un petit peu partout et donc il ya un petit point d'attention là au niveau des collages donc j'ai poncé divers endroits où c'est que le résultat n'était pas propre mais bon c'est nickel donc maintenant sur la notice de fujimi on a les deux couvernailles à placer hop là excusez moi donc c'est du fc14 et donc je les ai dégrimpé et poncé donc voici voici les pièces alors c'est des pièces complètement lisses et en fin de compte sur la grappe il nous propose également ces pièces ici donc qui sont un peu rainuré mais apparemment c'est c'est cela qu'il faut mettre donc au niveau ajustement là il n'y a pas de problème il y a deux trous clac on vient mettre ça là dedans et voilà alors pour l'instant je ne sais pas si je vais les coller parce que au niveau du primeur ça va être un peu délicat de devenir on va dire faire une belle zone ici donc ça à mon avis je vais les je vais les faire à part donc je vais surtout 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 les ranger dans une boîte pour pas que ça soit perdu parce que là sinon c'est la catastrophe donc voilà une nouvelle boîte pour les pièces de ce fuseau alors j'ai également travaillé pendant que j'ai fait une coupure donc je vais mettre ça comme ça alors il faut faire attention parce que là voilà non c'est bon non c'est bon alors alors là je vais vous zoomer donc là je suis en deux fois un alors regardez mon doigt voilà vous avez une proportion une proportion de mes doigts donc vous avez une petite barre ici à mettre à mettre on va mettre ça ensemble une une petite encre voyez voyez par rapport aux doigts et puis j'ai commencé il ya une petite pièce également ici là on va venir mettre ça sur le derrière du navire et j'ai commencé à dégrapper les canons secondaires donc où que c'est que je suis voilà les canons secondaires sont ici avec des palans pour pour mettre à l'eau les vedettes voilà donc je vais vous laisser je ne vais plus parler on va se concentrer je vais vous mettre dans l'ambiance à laquelle je suis que je fais ce montage mais bon c'est pas pour ... 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